Doté le pays de documents politiques qui, au-delà du programme d'action du gouvernement, deviendra désormais la boussole du secteur des sports et des loisirs. C'est dans cette dynamique que ces différents membres du comité vont exprimer leurs contributions à travers des recommandations et amendements autour de trois documents à savoir le sport, les loisirs et la jeunesse. À l'horizon 2030, le sous-secteur des loisirs est bien gouverné et modernisé, offrant l'accès aux loisirs androgènes à chaque Béninois en respect des préférences individuelles, quel que soit le statut et le lieu de résidence. La réalisation de ces politiques passe également par l'identification de tous les facteurs pouvant freiner l'aboutissement. Les défis sont grands. Le défi est que nous devrons renforcer les capacités du secteur de l'éducation en base humaine et matérielle, développer l'enseignement technique et la formation professionnelle, développer des aptitudes et comportements qui favorisent la participation des jeunes au processus de prise de décision. La promotion de l'éducation privée dans la gestion du sport, ce qui passe par les contrats PPP. Plusieurs acteurs vont examiner le document politique du secteur des sports. Le patron du secteur va inviter chacun des participants à s'impliquer dans son élaboration. Quand nous avons reçu les premiers documents, nous les avons partagés à un certain nombre d'acteurs. Des acteurs qui n'étaient pas forcément dans les différents comités de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leur réflexion, de leur contribution. Quand il sera temps de présenter le rapport, chacun de vous aura dit tout ce qu'il pense de bien pour le développement du sport, de l'intégration de l'éducation de l'éducation. Je remouvelle mes félicitations et mes renasciments à tous les membres des différents comités. Les regards sont tournés donc vers le document final qui apportera à coup sûr une nouvelle dynamique au sport béninois.